La gestion des forêts est un enjeu important, tout d'abord sur l'aspect écologique, car les forêts sont le poumon de la planète, c'est un endroit important pour la biodiversité, mais c'est également un enjeu social et économique, car c'est une source de production de richesses, c'est une source de création d'emplois, notamment importante en France, qui dispose de la quatrième forêt d'Europe et qui génère 400 000 emplois. C'est donc un potentiel considérable pour créer plus d'emplois, pour assurer le développement, la valorisation, l'entretien et l'aménagement respectueux des forêts, ce qui n'est pas le cas des politiques menées jusqu'à présent, qui ont été plutôt des politiques de restriction budgétaire, de restriction des personnels, qui ont du coup affaibli la gestion des forêts en France. Du coup, l'ANUPS propose d'augmenter déjà la part des forêts publiques, pour arrêter les privatisations des forêts, qui doivent être un bien commun, donc gérées collectivement, et non pas dépendre des profits capitalistes. Ça ne veut pas dire que tout espace boisé doit être public, évidemment, mais nous voulons en augmenter la part. Nous voulons également renforcer les moyens humains et matériels de la lutte contre les feux de forêt, là aussi à court recourant des réductions de personnel qui ont été menées durant les dernières années, parce que ces feux peuvent être un fléau pour les forêts, pour leur biodiversité, et qu'il faut donc pouvoir lutter de manière efficace contre eux, et cela ne se fait pas sans moyens. Nous voulons également interdire les couperaces en cas d'impasse sanitaire avérée, et améliorer les conditions de travail des forestiers en augmentant leur salaire, puisque c'est quand même un travail assez difficile et très important, et qui doit donc être valorisé, et également leur préserver leur droit à la retraite anticipée du fait des difficultés du travail. Ensuite, nous voulons également développer une filière du bois français, qui permette une exploitation respectueuse des forêts, en respectant le rythme des différents arbres, et de leur biodiversité, tout en répondant aux besoins de chauffage, d'ameublement, de construction, avec des matériaux écologiques, et qui seraient créatrices d'emplois locaux, encore une fois, ce serait une mesure sociale par cet aspect-là. Cela demanderait aussi de mieux connaître les forêts, leur rythme, donc c'est de la recherche. Cela demande aussi une gestion intelligente, notamment pour les replantages, puisqu'aujourd'hui souvent lorsqu'on replante, on plante la même espèce d'arbre en boucle, « Allez, on met 20 000 de cet arbre-là, et puis c'est tout ! » Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait une forêt diversifiée, avec une biodiversité, non. Il faut planter différentes espèces, avec en fait une réflexion, un moment de replantage, de dire « Voilà, quel type d'arbre il faut pour à la fois les besoins, mais aussi pour que la biodiversité puisse y développer, et que cette forêt puisse bien vivre. » Il faut également réfléchir à la valorisation des déchets de la filière bois, pour optimiser l'utilisation, et donc avoir moins besoin de coupés d'arbres, et aussi favoriser une utilisation plutôt locale, encore une fois pour réduire les prix des transports, la pollution des transports, pour renforcer l'écologie.